Guyane partait sans certitude face à Saint-Kids-Névis, mais une excellente frappe de Miguel Abo déviée au passage est venue à la 23ème minute concrétiser une entame aboutie collectivement. 1 à 0 à la pause, les Yanadokos, 3 minutes après la reprise du jeu, vont concéder un coup franc transformé de belle manière par Théo Wartone. 1 à 1, les Guyanais n'ont pas le temps de douter, ils obtiennent à la 51ème minute un pénalty inscrit par Alex Eric. Malheureusement, les Yanadokos pêchent physiquement et vont reculer au fil des minutes concédant une nouvelle égalisation à un quart d'heure du terme par Rohan Liebert. Plus rien ne sera inscrit malgré des occasions et une expulsion du côté des locaux. Ce point pris ne satisfait pas complètement entraîneurs et joueurs chez les Yanadokos. C'est un match qui était à notre portée et surtout l'entame de match a été assez intéressante, la première mi-temps aussi. Donc voilà, on peut avoir des regrets sur cette rencontre. On perd deux points, on récupère un seul, c'est un peu décevant. Bon après la bataille n'est pas terminée, il nous reste quelques matchs encore. On vise la qualification pour la Gold Cup, donc on va donner ses moyens pour y arriver. Dès les 10 et 13 octobre prochains, la Guyane sera sans doute mieux armée physiquement face à Grenade. Elle peut espérer récupérer quelques blessés pour une double confrontation qui pourrait s'avérer décisive quant à la qualification pour la Gold Cup. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.